Générique ... Bonjour Gérard Boivin. Bonjour. Bienvenue dans l'Université Catholique de Lille et notre institut. Nous allons parler d'innovation. Et dans cette première vidéo, nous aimerions mieux connaître votre parcours. Vous avez eu un parcours tout à fait exceptionnel. Vous êtes issu d'une famille quasiment pauvre et vous êtes devenu un des présidents les plus importants de France, d'une des entreprises phares de France. Donc bravo. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que tous les étudiants de l'université vont être passionnés par votre parcours, ce parcours tout à fait exceptionnel qui vous mène d'un père avec des moyens limités à devenir un des plus grands patrons français ? – L'histoire, en fait, je vais la résumer à travers une remarque de mon fils quand il avait 15 ans, où il s'intéressait à l'école, mais enfin il avait d'autres soucis aussi. Et il m'avait dit, mais en fait, toi, tu as eu de la chance dans la vie et moi, je n'ai pas de chance. Alors je lui dis, mais pourquoi j'ai eu de la chance ? Il me dit, parce que tu avais un père ouvrier handicapé. Et donc, comme il était handicapé, il t'a rendu optimiste. Et comme il était ouvrier, il t'a donné envie de faire des études. Il m'a dit, moi, ce n'est pas le cas. Tu n'es pas handicapé, tu n'es pas ouvrier, donc je n'ai pas la motivation que toi, tu avais. Donc ça commence comme ça, et c'est vrai que j'avais cette petite passion. Ce qui fait qu'au niveau des études, j'ai fait ingénieur. Ensuite, j'ai fait un PhD d'économie. Je suis rentré chez… – Alors votre thèse était déjà précurseur à l'époque ? – Oui. Et en fait, ma thèse, c'était l'économique et le social. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre de décisions… C'est une thèse d'économie. Et où je disais qu'on ne peut pas prendre de décisions économiques sans intégrer le social et vice-versa. Et d'ailleurs, j'ai eu des problèmes sur ma thèse parce qu'en économie, on me disait que c'était une thèse de sociologie. Et en sociologie, on me disait que c'était une thèse d'économie. En final, c'est devenu une thèse d'économie. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très intéressé par ce sujet. Je dis toujours que je suis un peu un aïotola du développement durable parce que j'ai fait l'agro, donc j'ai connu l'écologie très vite. Et ensuite, je suis rentré chez Danone parce qu'à l'époque, il y avait le double projet économique social. – Oui, c'est une entreprise très connue qui a d'ailleurs créé Entreprises et Progrès. – Voilà. – Ou c'était avec L'Oréal ? – Si, si, avec L'Oréal. – Et donc, c'est ce qu'il y a… Donc, ma première partie de carrière, c'était chez Danone. Ensuite, donc je suis rentré chez Bell où j'ai tout fait. J'ai été directeur industriel, directeur d'une grosse division de 2500 personnes, directeur général du groupe en 1996, PDG en 2001, président de la holding en 2010. Voilà. – Et là, c'est une rupture extraordinaire pour Bell puisque jusque-là, c'était des gens de la famille Bell, des fondateurs. – Exact. – Ça, il faut le dire, donc c'est une réussite tout à fait exceptionnelle. Comment vous êtes, en quelque sorte, arrivé à vous affirmer dans un groupe familial comme ça ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que ça a été difficile ? – C'est ni facile ni difficile. En fait, c'était une question, je dis toujours, une réussite est basée sur trois choses. C'est basé sur, effectivement, la chance, c'est basé sur le travail et c'est basé sur le travail, la chance et l'intelligence. Et je pense qu'à un moment donné, une génération managériale, c'est 15 ans. Or, en fait, il y avait un trou qui fait qu'il fallait prendre quelqu'un pour assurer le suivi familial et donc c'est moi qui ai pris ce relais entre un monsieur qui avait grosso modo 15 ans de plus que moi et le PDG actuel qui a grosso modo 15 ans de moins que moi. – Ah d'accord. – Donc, c'est à peu près ça. Une génération managériale, c'est 15 ans. Donc, si vous avez un trou, si vous avez 30 ans entre deux personnes, ce qui était le cas, eh bien, il faut trouver quelqu'un à l'extérieur. Et donc, c'est moi qui étais de l'extérieur qui ai appris la présidence. – Alors, pendant votre parcours, Bell s'améliore considérablement. Vous avez les yeux fixés sur le ROI. Comment vous avez fait et au fond, quels sont vos indicateurs clés qui ont fait de ce passage dans cette entreprise un grand succès ? – En fait, je dirais, la manière de gérer, en particulier, je reviens sur la crise de 2008 qui est importante, c'était essentiellement de gérer sur l'EBITDA et le cash. Donc, sans entrer dans le détail de ratio technique, mais quand vous gérez l'EBITDA et le cash, en général, vous passez bien la tempête. Et donc, c'est comme ça que l'on a plutôt bien passé la tempête. – Alors, peut-être explicitez-vous par rapport à des personnes qui n'ont pas, évidemment, un doctorat d'économie. Qu'est-ce que c'est que l'EBITDA et le cash ? – Alors, l'EBITDA, c'est grosso modo, c'est le vrai résultat de l'entreprise. Et le cash, c'est ce qui reste une fois qu'on a payé les investissements, etc. Mais ça, ce n'était que l'aspect, je dirais, court terme. Sur le moyen terme, il y a deux choses que l'on a fait qui continuent d'être faites au niveau du groupe. La première, c'était l'internationalisation. Aujourd'hui, plus de 80% de l'activité, même près de 85% est faite en dehors de la France. Et deuxièmement, ça a été les marques premium. Donc, on a, en 1900, en 2000, 2001, on avait trois marques, Minibel Ibel, Kiri et Vachkiri. On a racheté l'Erdamer en 2003, Boursin en 2008. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cinq grandes marques mondiales, je dirais, c'est beaucoup plus facile pour se développer. Donc, l'internationalisation d'un côté, le développement des marques de l'autre et gérer le cash et l'Ibida. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Souvent, on dit que gérer les entreprises, c'est difficile. Je ne pense pas que ce soit difficile. Il suffit de faire les bons choix stratégiques au niveau des indicateurs de performance et de bien les suivre. Voilà. Alors, comme beaucoup de personnes brillantes vous rendez tout simple, il faut tout de même dire que vous avez eu le premier prix de l'entreprise familiale ou l'entreprise au monde. Oui, c'est vrai. Donc, bravo. Et comment ça s'est passé et pourquoi ? En 2012, Bell a été nommé au niveau mondial, d'ailleurs. On a reçu le prix en 2012 comme l'entreprise qui, en termes de croissance sociale, sociétale, etc., était considérée comme la mieux gérée. On a vu le même prix au niveau français, je crois que c'est dans les années 2005 à peu près, 2004-2005. Et on l'a eu au niveau mondial en 2012 désigné par l'IMD et puis un certain nombre d'organismes suisses qui sont indépendants. Donc, voilà. Merci Gérard. Et on va maintenant, dans une seconde vidéo, explorer votre métier spécifiquement, donc l'agroalimentaire. Merci.